photo du téléphone à plat et bonjour à tous aujourd'hui donc c'est pour une nouvelle vidéo sur l'accessibilité du nokia lumière 13 27 gigahertz possibilité de lui étendre la mémoire actuellement il est en 16 giga on peut via une carte sd lui étant la mémoire jusqu'à 64 giga de son écran est assez conséquente six pouces 720 par 1280 pixels par pouce aujourd'hui nous on va aussi parler des applications le narrateur cortana et le zoom c'est parti pour la démo on y va on fait un petit appui long de une trois secondes l'appareil va se mettre en place on a donc donc dès qu'il démarre on arrive sur le code pin alors pour le copine alors au préalable lorsqu'on veut démarrer le narrateur il faut donc appuyer sur volume au plus windows touche qui est complètement en bas tactile en fait c'est pas un bouton physique c'est vraiment tactile mais au premier démarrage il nous faut absolument quelqu'un qui nous démarre le narrateur c'est pas automatique et il faut qu'une fois qu'on a démarré narrateur qu'on a coché une option pour avoir le démarrage ou l'arrêt complet du narrateur via la touche de raccourci volume haut et menu démarrer ici en lançant j'appuie sur volume haut je sens une petite vibration donc on me dit windows écran de démarrage 10 sur 10 pour les gens malvoyants tout ce qui est dit par le narrateur est entouré par un cadre jaune c'est ce qui permet aux malvoyants de voir à peu près où est ce qu'on se trouve si je veux taper mon copine soit je fonctionne comme avec l'iphone par le biais de toucher de pitch comme pour gratter une poussière sur mon écran gauche droite ou droite gauche donc ça veut dire que bouton bouton 5 appuyer deux fois pour activer et comme avec voice over on valide avec un double tap d'un dos mais on peut aussi faire glisser notre doigt sur l'écran bouton 8 appuyer deux fois pour activer bouton 5 appuyer deux fois pour activer bouton 0 appuyer deux fois pour activer j'ai tapé correctement mon copine entrée désactiver page écran de démarrage et on arrive directement sur page écran de démarrage lorsque le téléphone est à l'arrêt on peut le réveiller avec un double tap d'un toit d'un doigt sur l'écran window windows default lock screen et à ce moment il se déverrouille ici volet lock screen appuyé deux fois pour activer on est sur le film en horizontalement à 0% si je veux le déverrouiller j'appuie deux fois avec un doigt windows écran de démarrage page écran de démarrage et voilà ce qu'on trouve on revient sur l'écran démarrage donc nous ce qui va nous intéresser dans le premier temps c'est d'aller voir donc dans les paramètres de l'appareil donc pour trouver les paramètres soit on peut pitcher soit on peut faire glisser donc notre doigt sur l'écran téléphone fsfr moyen calendrier outlook lundi courrier outlook 53 photo large 4x2 paramètres moyenne 2x2 11 sur 22 appuyer deux fois pour activer appuyer trois fois pour sélectionner donc appuyer deux fois j'appuie donc deux fois avec un doigt n'importe où sur l'écran comme d'habitude windows paramètres dont on est arrivé dans le panneau des paramètres nous ce qui va nous importer on va quand même écouter l'intégralité de ce qui se trouve dans paramètres paramètres zone de recherche rechercher un paramètre texte modifiable appuyer deux fois pour modifier on peut aussi rechercher très rapidement quelque chose qu'on désirait si le narrateur team le zoom donc on pourrait aller directement dans la zone de recherche marquer ce qu'on recherche et elle est très rapidement dans l'option voulu mais ici pour vous faire entendre comment ça se passe et faire montrer les gestes qui se passe sur l'écran on va chercher manuellement rechercher un paramètre système 1 sur 10 appuyé deux fois pour activer appuyer trois fois pour sélectionner système sélectionné 1 2 10 1 2 10 donc on a dix choix on est sur le premier on continue on va avoir un sous menu dessous qui va nous expliquer ce qu'on va trouver dans système en fait affichage notification batterie voilà ce qu'on va trouver dans système périphériques 2 sur 10 appuyé deux fois pour activer appuyer trois fois pour celles bluetooth appareil photo non réseau et sans fil 3 sur 10 appuyé deux fois pour activer wifi mode d'avion cellulaire non cellulaire personnalisation 4 sur 10 appuyé deux fois pour accueil écran de verrouillage son nom compte 5 sur 10 appuyé deux fois pour acte compte adresse de messagerie synchronisation monde des enfants heure et langue 6 sur 10 appuyé deux fois pour voix région clavier option d'ergonomie 7 sur 10 appuyé deux fois pour taille du texte narrateur contraste élevé non sélectionné 7 2 10 voilà donc nous ce qui nous concerne ici c'est ce qui va être important pour nous ici c'est bien cette option ici qui est bien donc option d'ergonomie 7 sur 10 appuyé deux fois pour activer appuyé trois fois pour sélectionner paramètres narrateur 1 sur 5 non sélectionné 1 2 5 no terminal donc narrateur on va avoir ensuite loupe 2 sur 5 appuyé deux fois pour activer appuyé trois fois pour sélectionner alors savoir qu'on peut faire une pause de la lecture simplement en posant deux doigts sur l'écran n'importe où alors faut savoir que le narrateur n'est pas du tout compatible avec la fonction zoom où on se sert de l'un où on se sert de l'autre mais pas les deux à la fois donc ici contraste élevé 3 sur 5 appuyé deux fois pour activer appuyé trois fois pour sélectionner l'inversement des couleurs donc voilà on peut verser donc les couleurs sous titre 4 sur 5 appuyé deux fois pour activer appuyé autres options 5 sur 5 appuyé deux fois appuyé trois fois pour soudre narrateur 1 sur 5 appuyé deux fois pour activer appuyé trois windows paramètres bouton domicile narrateur les différentes options que nous propose le narrateur narrateur lecture du texte et des contrôles à l'écran activer narrateur bouton bascule appuyé deux fois pour bascule désactivé donc appuyer deux fois pour activer d'activer là il est activé donc on va le laisser activer le narrateur est un lecteur d'écran il énonce tous les éléments affichés à l'écran notamment le texte et les boutons activer lancement rapide du narrateur bouton bascule appuyé deux fois pour bascule désactivé donc bouton lancement rapide du narrateur c'est notre fameux raccourci avec donc le bouton de volume haut et le menu démarrer qui est en façade tout en bas de l'appareil en appuyant les deux en même temps d'abord volume haut ensuite la touche windows en bas ça va nous activer le narrateur c'est grâce ici à cette fonctionnalité si vous avez activé ce paramètre appuyez longuement sur le bouton augmenter le volume puis appuyer sur le bouton démarrer pour activer le narrateur voilà l'explication du narrateur voie on a un choix de voix femmes ou hommes choisir une voie zone de liste modifiable choisir une voie féminine appuyer deux fois pour développer à lui appuyer deux fois pour développer je vais tapoter deux fois n'importe où sur l'écran sélectionner féminine 1 sur 2 et on va prendre par exemple 1 de 2 masculine 2 sur 2 appuyer deux fois pour sélectionner masculine pour vous faire entendre la zone de liste modifiable choisir une voie masculine on a entendu une première partie avec la voix féminine on va continuer avec la voix masculine on continue sélectionner masculine 2 sur 2 2 2 2 débit diapositive débit sur 10 appuyer deux fois pour augmenter la valeur appuyer trois fois pour réduire la valeur alors pour régler le débit on est sur une barrette de volume de débit pour activer on va tapoter deux fois sur l'écran pour diminuer on va tapoter trois fois ici si je tapote deux fois 11 12 13 14 15 16 17 les sons que vous entendez voilà donc vous avez entendu le débit de la synthèse est très rapide donc on va le remettre pour que le monde puisse comprendre sur un débit classique donc trois fois trois tapotements avec un doigt un de trois 16 15 14 13 12 11 10 et on va le mettre à dix fois donc au niveau de la visite on continue les sons que vous entendez donc ça c'est un peu le menu des petites infobulles qui nous sont dictées par le narrateur lorsqu'on se positionne sur des boutons lorsqu'on est sur une vignette par exemple où on a des choses à faire le narrateur va nous le dicter activer lire les fichiers audio bouton bascule appuyer deux fois pour bascule désactivé donc les fichiers au curseur et touche activer faire suivre le point d'insertion par le narrateur bouton bascule appuyer deux fois pour bascule désactivé alors je vais vous faire montrer aussi comment activer le zoom barre d'état système pas de point de route loupe deux sur loup deux sur cinq appuyer deux fois pour activer appuyer trois fois pour sélectionner un double tap window paramètres bouton domicile loupe agrandir des éléments à l'écran activer loupe bouton bascule appuyer pour agrandir une zone appuyer deux fois avec deux doigts pour réaliser un panoramique en mode loupe utiliser deux doigts pour changer le niveau de zoom en mode loupe appuyer longuement deux fois avec deux doigts puis effectuer un mouvement panoramique vers le haut ou le bas voilà donc je vais vous faire montrer ici si on désactive le narrateur avec 30 sur 30 sortie du narrateur voilà donc en sortant du narrateur si je suis un double tap avec deux doigts voilà comment j'ai grossi et maintenant si je suis un double tap je laisse poser mes doigts je vais ou monter ou diminuer le zoom donc ce qui est très beau en terme de lissage de police donc ça fonctionne très très bien je pose deux doigts je les monte je monte de très très près pour les personnes malvoyantes éventuellement vous allez voir donc l'issage de police est vraiment très très propre et ensuite lorsqu'on veut continuer à circuler dans l'écran on fait bouger donc deux doigts soit du haut vers le bas ou de gauche à droite pour lire et lorsque je veux désactiver le zoom un double tap deux doigts je vous ferai montrer donc tout à l'heure éventuellement dans internet la possibilité de zoom lorsqu'on veut revenir en arrière rapidement je fais un appui côté gauche je remets le narrateur en fonction en appuyant donc sur volume haut et la touche windows windows paramètres on va donc rentrer dans la démonstration de cortana alors pour l'activer on se positionne sur le bouton à droite de windows on appuie dessus un double tap lorsque le narrateur est en fonction mais pour ma part je préconise plus d'enlever le narrateur et de procéder on sent une petite vibration lorsqu'on met son doigt sur le bouton recherche et voici ce qu'on va avoir quelle est la météo demain à lille la météo pour demain annonce que le ciel va être partiellement ensoleillé avec des températures comprises entre 7 degrés et 8 degrés programme un rendez-vous pour jeudi certainement à quelle heure commence le rendez-vous 14 heures ok quel titre voulez-vous lui attribuer démonstration braille au bureau ok je peux ajouter démonstration braille au bureau à votre calendrier pour jeudi à 14 heures est ce correct oui certainement voilà donc le rendez-vous est bien mis dans mon calendrier je peux le partager avec mon pc je vais maintenant lui demander d'envoyer un message envoie un message sur le portable de maman pas de soucis quel contact un ou deux maman maman un maman d'accord envoyer un message à maman qu'est ce que vous voudriez dire salut je fais une démonstration de mon téléphone Nokia Lumia 13 20 maintenant je t'appellerai tout à l'heure je te souhaite une très bonne après-midi et à plus tard certainement voici votre message salut je fais une démonstration de mon téléphone Nokia Lumia 13 20 maintenant je t'appellerai tout à l'heure je te souhaite une très bonne après-midi et à plus tard d'accord l'envoyer ajouter davantage ou réessayer envoyer d'accord je l'ai envoyé voilà vous voyez avec Cortana on a quand même de très bonnes possibilités on a même la possibilité d'ouvrir des applications ouvre l'application météo voici l'application météo donc l'application s'ouvrirait on va lui dire ouvre l'application actualité certainement ouverture de actualité vous voyez ici on a donc les actualités qui se sont ouvertes je vais déclencher Windows actualité mon narrateur et je vais simplement en appuyant dessus bouton François Hollande l'homme qui croit toujours en lui appuyé deux fois pour activer article bouton les attentats de Bruxelles ont fait 35 article sélectionné bouton météo 10 départements en alerte 60 000 foyers privés d'électricité appuyé deux fois pour activer j'appuie deux fois pour activer article afp.com baroblique charlie afp.com baroblique charlie tribalo 7 départements du nord ouest de la France ont été maintenus ce lundi en vigilance orange vent viol photo d'illustration 28 sur 30 donc ici je peux chercher j'ai fait glisser avec défilement verticalement à 12% deux doigts du bas vers le haut pour monter la page maintenant avec un doigt je vais descendre mon doigt pour voir si je trouve du texte connecter bouton centre de notification point de caractère aucune action bouton retour réduit appuyé deux fois window actualité menacer de forte vague alors là maintenant que j'ai entendu je suis j'ai posé mon doigt au centre de l'écran il m'a découvert en fait le texte si je fais glisser trois doigts du haut vers le bas il va normalement se mettre à dire le pas l'article 7 départements du nord ouest de l'hexagone ont été maintenus ce lundi en vigilance orange pour cause de vent violent tandis que le finistère le morbihan et la loire atlantique sont menacés de forte vague près de 60 000 foyers sont privés d'électricité en Normandie et en Bretagne les vents violents qui frappent l'ouest de la France ont fait des dégâts près de 60 000 foyers étaient privés d'électricité ce lundi en Normandie et en Bretagne a annoncé RDF 35 000 foyers sont concernés en Bretagne et 26 000 ans Normandie donc vous voyez intervention des sapeurs-pompiers le texte est vraiment correctement lu là il est un petit peu lent on aurait pu augmenter un petit peu le débit mais il faut vraiment aller dans les paramètres donc si j'enlève le narrateur sortie du narrateur et je fais le zoom avec un double tape de doigts vous voyez ici on a quand même sur un écran 6 pouces quelque chose si même je le mets donc en mode paysage on va avoir donc quelque chose de ses propres en termes de lecture alors en remettant le narrateur je vais on revient donc sur je vais dézoomer un double tape window écran de démarrage voilà calendrier outlook lundi 28 large 4x2 microsoft edge moyenne 2x alors on sélectionner on a une possibilité d'avoir accès au panneau de contrôle on fait glisser simplement un doigt du tout en haut de l'écran se positionne on fait glisser notre doigt centre de notification entièrement ouvert centre de notification entièrement ouvert et donc on a ici dans le centre de notification désactiver point d'accès sans fil mobile bouton d'accès point sans fil mobile alors si on veut changer on va faire glisser un doigt du bas vers le haut et on va entendre différentes façons de naviguer caractères point de repère et conteneurs éléments mots caractères point de repère et conteneurs éléments alors nous on va circuler d'éléments en éléments cette fois et là désactiver ne pas déranger bouton appuyer désactiver luminosité bouton appuyer activer wifi bouton appuyer désactiver bluetooth bouton appuyer deux fois pour désactiver verrouillage de la rotation bouton appuyer deux fois pour activer appuyer trois fois point de repère et conteneurs bouton démarrer oui je remonte le panneau de contrôle on va pouvoir faire éventuellement une recherche on va pouvoir faire éventuellement une recherche mais lorsqu'on est sur le bureau si on appuie trois fois rapidement il va comme lorsqu'on appuie deux fois sur le bouton home de l'iPhone nous ouvrir toutes les applications qui ont été ouvert dernièrement oui donc en appuyant trois fois je vous montre de très près donc ici custom comment il nous met les différents écrans qui ont été ouverts dernièrement paramètres appuyés wifi appuyé deux fois pour activer impossible de défiler avec défilement à 51% avec écran de démarrage appuyer écran de démarrage appuyer caractères impossible de défiler verticalement paramètres éléments bouton close appuyer deux fois pour activer et donc en faisant navigation par éléments j'arrive sur un bouton close je tapote deux fois sur l'écran et il me ferme custom la fenêtre bouton retour développer bouton démarrer paramètres appuyer bouton close appuyer deux fois pour activer et je ferme les applications comme ceci bouton close appuyer deux fois pour activer aucun élément suivant écran de démarrage et une fois que j'ai aucun élément suivant ça veut dire que je suis arrivé sur mon bureau alors on ferait exactement la même chose si on se trouverait sur l'application edge microsoft edge moyenne 2x2 9 sur microsoft edge il va donc nous ouvrir une page internet et sur cette page que votre besoin soit personnel ou professionnel appuyer deux fois pour placer un point d'insertion de texte appuyé trois fois un doigt paragraphe au bas ligne mot caractère tableau lien titre point de repère et éléments paragraphe donc là je fais glisser un doigt du haut vers le bas ligne mot caractère tableau lien et là lien ça veut dire que si je vais circuler maintenant de lien en lien je fais des pitch gauche droite ou droite gauche pour avancer dans l'écran de lien en lien comme si j'avais fait un srl7 avec mon jose link ingénierie appuyé deux fois pour activer link appuyé deux fois pour activer link info unitedvision.fr appuyé deux fois pour activer nous effectuons si nécessaire une pré-étude appuyé deux fois pour placer un point d'insertion de texte appuyé trois fois pour entrer en mode de sélection donc là je suis rentré sur le site si je veux faire lire l'intégralité nous effectuons si nécessaire une pré-étude je fais glisser trois doigt du haut vers le bas avec test sur votre lieu de travail voir la rubrique ingénierie link n'hésitez donc pas à contacter vos interlocuteurs pour choisir avec vous la solution spécifique à votre problème et pour vous aider dans vos démarches administratives vous souhaitez tester nos produits ou avoir simplement un complément d'information entrez dans la liste rencontrez-nous lors de nos déplacements en France à l'occasion de salons, manifestations locales ou à notre salle d'exposition dans nos locaux accueil sur rdv. contactez-nous par téléphone au standard 01 43 62 12 11 du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h à 17h30 nous sommes fermés le samedi et le dimanche adressez nous un fax au 01 43 62 12 10 ou un email à link info arrobas unité de vision point effet voilà j'espère donc cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à mettre des commentaires sous celle ci n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si elle vous a plu le bouton j'aime ou j'aime pas moi dans tous les cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo je vous dis à très bientôt pour la prochaine générique de fin merci pour votre visite à très bientôt au 01 43 62 14 62 et à très bientôt sur notre chaîne merci 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 merci